chapitre 8 part 12 une mémorable soirée souvent s'agit en ce gîte à réminiscence qu'est sa mémoire vallée des mélancolies fabuleuse contrée et doit être ici compter par un matin gris néant il se réveilla vers 4 heures et tenta de se recharger tel un tel à l'embout déglingué jusqu'à midi à coups de petits sommes fragmentés contre-coupés de brèves pointes d'anxiété peu réjouissante mais assez habituel ses yeux ne piquaient pas plus qu'à l'accoutumé ses cernes assez tracé le doté d'un air sombre et sauvage semblable à ceux de dynes et de long de près et ses réveils nocturnes qui le niché à la marge de la marche du monde lui était désormais familier ses froids instants constitué les vestiges les cendres encore incandescentes de son mal d'antan qui s'engêne avait substitué aux enjeux émotionnels de l'adolescence d'impérieuses préoccupations métaphysiques et scellé son être au plus noble questionnement que les âmes abstraites ont de tout temps survolé mais qu'il pénétrerait lui l'élu bref sur le rebord de son lit le philosophe se mit à penser à son avenir mais ses conjectures s'avéraient brumeuses et hachées par diverses idées présentes ou aux portes de sa conscience ce flou bien peu artistique résulté de plusieurs années d'obsessionnel névrose qui bien qu'en phase d'accalmie avait achevé d'annihiler toute tentative de projection vers un destin positif mais quelle importance il ne pas laissa les toxines du poison des pensées néfastes la fadir et se dressa pour reprendre en main le destin de sa journée dont il attendait vivement la fin afin d'enfin enfreindre audacieusement la règle énorme du binôme au lit ce soir devait être le baptême de sa lubricité il avait prévu quelques coquinades avec l'une de ses complices féminines de premier choix muni d'un fessier dignement galbée et d'une paire d'yeux bleus comme un ciel heureux peut-être vert en fait il devait se rendre chez un couple rencontré sur une application lequel avait prévu de faire venir plusieurs femmes et presque autant d'hommes afin de causer voir et se foutre à poil en écoutant les zep pour emmerder la société bref l'homme du couple très intelligent à tendance manipulatrice avait investi du temps et des ressources pour organiser une orgie libérale libertaire libertine libère sexe redoutablement efficace son master en événementiel n'avait pas été passé en vain le philosophe à la rejoindre sa complice en fin d'après midi dans son petit studio du cinquième arrondissement parisien et tous deux les yeux vicieux par l'air des scénarios éventuels de la soirée de la manière dont il devait se comporter l'un avec l'autre quel signe il pourrait créer pour se comprendre et cela avec autant d'entrains que lorsqu'on bricole une stratégie gagnante au kems loin du regard de l'équipe adverse et habité du fameux bon stress qui nous cule l'anticipation d'une réalisation nouvelle et si ce soir ils sont tous moches et si les hommes sont répugnant et si seulement les filles le sont et s'ils ont tous énormément d'expérience et que leur confiance nous désarçonner leurs doutes fusées en leur esprit frévreux mais bien sûr avantageux physiquement il s'attendait à être charnellement fortement sollicité et cible première de la débauche alentour sa comparse avait les yeux clairs d'où jaillissait une éblouisse une étourdissante luminosité garnie d'un provoquant pétillement charriant pour ainsi dire le firmament dans ses pupilles son ferme et opulent fessiers sous une fine taille de frelons lui conférait par contraste une silhouette irréprochable ils firent succinctement l'amour pour se chauffer et faire retomber la bille heureuse pression qui pesait sur leur sexe empressé ils se mirent à penser à leur hôte le garçon à l'initiative du projet sortait d'une prépa littéraire cultivée à l'esprit vif et piquant muni d'une bonne répartie sa vigueur intellectuelle venait vraisemblablement compenser sa malchance physique doublée de négligence c'était un petit gros aux cheveux longs une sorte de jack black au visage vilain banal et au style vestimentaire indigent comme un homme qui se serait ruiné au blackjack il avait mis toute l'énergie de ces derniers mois à contribution de la désirer partouze et sa copine apparemment peu motivée semblait entrer dans son jeu sans passion comme pour lui faire plaisir elle le valait physiquement d'un ordinaire ininspirant un peu rondelette et complexé mais fort sympathique et volontaire nos héros jeunes premiers prévoyez de le point entretenir un rapport d'épiderme à épiderme avec eux mais acceptèrent la proposition l'organisateur prétendait que ses motivations n'étaient pas d'ordre sexuel et qu'il avait comme vision idéale de se retrouver à poil avec une bonne de copains autour d'une bouteille en refaisant le monde comme nous le dîmes plus haut sur une musique de l'aide et de pines l'image et séduisante charles manson aussi était du genre et puis à l'entendre le sexe était secondaire certes du pipeau poli mais il fallait bien dissimuler ses ambitions érotiques et l'unique motivation que représentait la luxure pour lui sous ce fallacieux objectif idéaliste qu'il feignait de quêter afin de faire croire à sa copine que le sexe avec d'autres ne l'intéressait point plus que cela en somme une espèce de taquilla libertine ainsi il lui assurait que sa libido était moins curieuse que sa volonté d'échanger de se trouver dans de cocasse situation la confortant dans l'idée qu'elle demeurerait évidemment ultime réceptacle de sa semence la principale finalité de son désir le philosophe éminent psychologue psychoseph si vous voulez compris sa petite hypocrisie tolérable et commune au demeurant et bien qu'il vit tout cela d'un oeil perspicacement amusé respecter la volonté de bastien à pour le ainsi car il se surpasser et braver tous les obstacles pour arriver à ses fins sexuelles un homme comme lui sans sa malice aurait dû se contenter de sa copine actuelle et vu son physique n'aurait pu la tromper qu'une fois tous les ans et encore en gaspillant une vitalité qui l'aurait pu investir ailleurs ou de l'argent qui leur est peiné à gagner par son sens de l'organisation sa persévérance et son talent de diplomatie il s'offrait une soirée dans laquelle il pouvait potentiellement s'offrir à plusieurs dames c'était une réussite qu'il avait presque envie d'ajouter à son cv peut-être l'a-t-il fait depuis le temps la soirée approchait nos protagonistes soulagés lavé séché léché allécher acheter à l'air acheter une bouteille de vin qu'il ne parvint guère à se procurer car les responsables de franprix exigèrent de une carte d'identité ce n'était pas le moment se dire qu'il dans leur tête le philosophe mais monsieur quel est le problème j'ai 24 ans mon ami 25 et elle vient là tous les jours le caissier monsieur c'est pas mon problème c'est mon problème vous avez pas votre carte vous prenez pas d'alcool le philosophe mais ça se voit qu'on a plus de 18 ans c'est n'importe quoi caissier le règlement c'est le règlement monsieur les philosophes mais on va une partouze caissier pardon vous voulez que j'appelle la sécurité les philosophes oui oui et venez avec nous tant que vous y êtes caissier vraiment je finis mon service dans 20 minutes nulle ils partirent se procurer breuvage un peu plus loin chez un épicier puis finir par débarquer à la soirée lumière était rougeâtre et tamisée bastien avait sorti une chemise qui loin de dissimuler ses rondeurs le saucissonnait sa copine affublée d'un tee shirt noir à large échancrure se voulait sexy bastien l'avait mise sur son 31 et avait dû la brie fait avant l'arrivée les invités après tout c'était sa monnaie d'échange elle paraissait perpétuellement exténuée certainement un vampirisé par le bonhomme tout le monde avait un peu l'estomac noué nos complices resté air côte à côte et sa cire sur le sofa à la gauche du philosophe était installé une fille tout à fait charmante agréable et féminine libertine dans l'âme elle avait les cheveux rose et des percings au téton qu'on devinait plaqué gentiment derrière un petit top léger qui donnait à voir la radieux sensualité qui se dégageait de sa belle mâchoire carré posé sur un coup fin et délicat surplombant ses clavicules harmonieuses dessinées d'où partait la douce courbe concave de sa poitrine aux proportions que saurait apprécier le plus brillant des mathématiciens à droite du philosophe sa complice et à sa droite à elle siéger une jeune fille dont le regard dégagé de la naïveté un peu de terreur et beaucoup de curiosité elle semblait pouvoir se scandaliser d'un rien et son teint était un peu rugueux sans que ce soit pour autant alarmant elle avait un physique à l'inverse de la de gauche plutôt rustique manquant quelque peu de grâce cependant et c'est un détail que nous fera revisiter notre jugement elle était dotée d'une gigantesque qui sim poitrine plantureuse correcte plantureusement correcte et qu'elle ne pouvait dissimuler sous son chemisier rose dont les boutons empêcher péniblement deux énormes seins de se déverser aux yeux de tous une si grosse poitrine assez peu tombante accroché à un corps sans démesure et pour te dire une perle rare perlouse de taille s'il en est que le philosophe grand adorateur de roploplo avait aperçu retenu réaperçu et ne se lassait pas de regarder à s'en dilater les pupilles acte de la jeune sensuelle aux cheveux roses se tenait un jeune homme aux physiques assez commun mais pas vilain qui semblait nerveux mais très intéressé par la jolie fille en temps normal elle aurait été un peu trop distinguée pour lui mais il pensait justement que dans un tel contexte un refus de pénétration eût été synonyme d'un tempérament rabat joie ce garçon était sympathique et conciliant il semblait d'accord avec tout le monde et dix ans amène à tout mot proféré d'un gosier féminin espéré ardemment que ces mêmes gosiers furent les réceptacles de son sexe impatients en face du philosophe et sa comparse était posée une jeune fille d'une maigreur préoccupante elle n'avait que la peau sur des eaux sans sève que parsemait une constellation de grains de beauté qui faisait tâche et devait à eux tous réunis peser au moins l'équivalent de sa masse musculaire on devinait dans son regard de dalmatien rachitique une myriade de complexes qui cherchait à se résoudre ici ce soir mais complexe était également d'entreprendre des péripéties charnelles avec un tel corps se faire valider tel était son projet la troupe était en ronde autour d'une table basse et cette fille n'osait pas trop se rapprocher car elle n'était pas sans savoir que l'absence de libido qu'elle faisait naître se jouer en aucun cas en sa faveur elle attendait que la partie commence afin de se glisser dans le tout en se fondant dans la mécanique des corps elle cherchait à se faire accepter se sentir désirée plus qu'à prendre du plaisir sexuel ou à décharger une libido féroce qui ne pouvait de toute façon guère émaner d'une si frêle constitution sa problème se confondait au papier peint et cru vieux de plusieurs générations elle ne se mêlait pas franchement aux discussions mais le décolleté plongeant auquel on eut aimé voir accrocher un panneau baignade interdite démontrait qu'elle préférerait crever l'abcès plutôt que de couper tous les toutes les triques au moment venu enfin un couple amis des autres arriva l'homme était gros et grand et la femme assez jolie à la poitrine formidablement ferme comme le front d'onde sphérique des enseignes des antennes spatiales notre philosophe attiré l'attention car il était ils ont le le seul bel homme la discussion battait son plein alors qu'elle dérivait sur les classiques disney dans une ambiance légèrement bien pensante déconstruction de la société patriarche capitaliste pilosef caustique eu la bonne idée de raconter à la belle aux cheveux roses que sa scène favorite dans le roi lion était celle où mufasa revenait entre les morts et que son visage apparaissait dans la foudre et les nuages menaçant sacralisant ainsi magnifiquement la figure du père alors qu'il aurait été de bon ton de prétendre que timon et pumba étaient deux bonnes nourrices aussi importante que le père originel dans le développement psychologique de simba il insiste à bien sûr l'expression figure du père pour déclencher une réaction chez rosmeche afin de l'allumer dans tous les sens du terme et là qui est ça cette analyse assainé avec tout le charisme philosophique que l'on connaît mais une subtile contrariété se fit sentir lorsque brièvement silencieuse elle cherche à des yeux un petit quelque chose à redire ce sont une affirmation ce qu'elle ne pue certainement par flemme d'entrée en opposition pour de telles broutilles cela amusait le bon philosophe qui savait bien que la chevelure rose ne se hérisserait pas comme des épines de rose à ce discours car trop féminine biologiquement pour endosser le rôle de la féministe susceptible et paranoïaque surtout dans un contexte où il serait mal aisé de se crêper la trique sur de si minimes contrariétés les petites guéguerres et susceptibilités ethnico culturalo idéologico philosophico politique passe très souvent à l'arrière-plan dès lors que les deux parties d'un rendez-vous se désirent et veulent littéralement en découdre pour s'arracher le peu de jouissance que la vie peu réjouissante permet l'hôte bastien superviser son bastion un peu en retrait cherchant à cerner comment et vers qui les énergies se diriger le petit groupe par là longtemps sans que rien ne se passe personne n'évoquait le plan prévu et l'on se serait cru dans une soirée tout à fait normal c'était sans compter sur le philosophe catalyseur érotique qui est déjouant les pronostics et contre toute attente embrassa rose inspirant l'assemblée dont les membres s'échauffèrent lestement la maigre lettre sympathique au demeurant enleva de rechef son tee shirt mais philosophe n'osa mirer la chose et resta focaliser sur les tétons percés de rose tif qu'il titillait du bout de sa langue l'autre femme au sein ferme au tas tout naturellement son soutien boobs comme si les partouzes était une habitude de consommation le haut de sa robe enfin puis s'approcha de l'amant de tous le philosophe comme par hasard afin de l'embrasser en lui présentant son aimable poitrine qu'il chatouilla comme un enfant s'amuse avec un nouveau jouet sa complice quant à elle esquivait les avances terrifiantes des hommes gras au physique ingrat et réclamer peut-être un peu d'attention jongler avec trois femmes ainsi n'était pas chose aisée le philosophe quoi qu'appliqué n'avait point fait les arts du cirque pour s'y préparer sa compère était vêtue d'un léger chemisier rouge en raccord chromatique sexy avec son rouge à lèvres et l'on pouvait voir son nombril sourire gênée elle désirait fuir le désir des êtres pénis pénibles aucun des hommes n'avait une quelconque valeur à ses yeux face à ces hommes elle se voulut nonne face au philosophe elle montrait ses fesses il ronchonnait comme des fripons qu'on aurait privé de brownie le philosophe constata avec joie que sa complice avait commencé à étreindre la fille aux énormes seins à côté d'elle elle s'y joint alors et fit une embrassade à trois elle aussi trouvait les autres garçons fort peu appétissants et c'est d'un commun accord qu'ils décidèrent de quitter l'orgie avant même le début des procédures sérieuses philosophe avait faut la tré avec de jolies filles n'avait pas touché grâce à dieu la chétive est estimé qu'un plan à trois à la maison eut été la meilleure fin possible d'autant plus que ce coquin de bastien avait des vues sur lui il ne manquait plus qu'à proposer à saint d'amour globe de vie de venir terminer la soirée en beauté chez eux elle accepta fut ravi se sentit privilégié ils partirent tous trois sous le regard culpabilisateur de bastien qui perdit un cinquième des individus présents nos trois amis prirent donc un hubert et se vautrant sur la banquette arrière commencèrent à flirter sans discrétion ensemble abdoula avait du mal à se concentrer et poser un regard d'aigle sur le rétroviseur deux petites bourgeoises coquettes qui se goûtaient mutuellement sous les yeux d'un petit chanceux les moustillés il ne put s'empêcher de commenter la situation hubert à vous y allez comme ça vous étiez en soirée là vous rentrez tous les trois au même endroit eux oui exactement on a rencontré cette meuf à une soirée et il faut croire qu'on s'est bien entendu hubert a donc le jeune homme il est chanceux alors il va profiter les deux filles quoi mais on est chanceuse nous aussi c'est un peu sexiste de penser que l'homme en profite et pas nous la jeunette au gros sein ignorer la complicité éphémère et furtive née et d'un regard entre le philosophe et le chauffeur elle ignorait la complexité pour un homme d'en arriver à une telle situation elle elle n'avait qu'à attendre se proposer oser le philosophe avait dû soumettre progressivement à sa complice l'idée de s'ouvrir à l'univers libertin prendre contact avec les partouzeurs les organisateurs trouver le bon moment la séduire sa démarche à elle était passive et par manque de discernement comme bon nombre de jeunes femmes qui pensent que l'égalité est une donnée objective universelle et scientifique s'appliquant à tous les paramètres de l'existence elle pensait que tout le monde pouvait sur une envie sur une lubie d'un soir à finir dans un plan plat à trois sa naïveté amusé l'hubert qui préféra ne pas développer sa pensée il se proposa pour venir faire un tour avec le trio car la présence d'un homme équilibrerait le bon déroulement des prouesses à venir selon lui gêné le trisome naissant se montra peu réceptif et abdoula compris compris qu'il ne prendrait pas part au débat fin du débat cependant il fut pour un vtc et toutes les polémiques concernant les agressions qui tournent autour de la profession assez courtois il déposa nos trois amants qui passèrent les deux prochaines heures dans les vapeurs brûlantes de leur désir philosophe avait la satisfaction de s'être approché d'une certaine forme de préfère de perfection esthétique cher à léon battista alberti en liant la poitrine chargée de mode et le fessier bombé de son ami il faisait face à une montagne d'opulence ou plutôt devrions nous dire à une chaîne de montagne de volupté au relief volouté dans laquelle il était bien heureux de se perdre il avait accès dans le même instant à un alliage que la nature fini n'a certainement jamais produite en une seule et même personne et n'apprécia donc cette complémentarité des rondeurs tout naturellement après que mode fut parti il rentra chez lui en ayant pris le temps de faire un bilan de la soirée avec sa complice elle était réussite à ceux qui jamais n'auront la chance de goûter ce genre de festivités précisant qu'il en est de bien plus poussé donc réconfortez vous le plus important dans la vie et la vertu et la dignité mort de rire voilà mes frères de galbes voilà les mets que croquer le philosophe quand il employait son temps à prendre du bon temps de temps en temps et tant mieux il aimerait s'éterniser penser sur l'armada sur l'armée de femmes qu'il connu les mille feux velouté les femmes en caoutchouc les étrangetés les merveilleuses dont le souvenir frustre le présent libidinal la facilité déconcernante par laquelle il doublait triplé quintuplé ses relations dans le même sillon temporel et les multiples vies qu'il en chassait sans les vivre alors que le millième de ce vécu détraquerait autant qu'il ravirait le brave plébéien moyen et l'enverrait de ce pas en maison de repos tant la confusion émotionnelle aurait occulté sa raison mais le philosophe avait la conscience habituée à la glaciation et un sang-froid de fauves yeux temps sans proie sur un arbre perché perché le philosophe esquivait les émotions extérieures exotériques mais sa sensibilité son fort intérieur accuser les coups de bélier de ses intimités psychiques que l'on attend décrites et qui si singulière le rendait unique il était extraordinaire et non pas seulement parce qu'il était spectateur des dits intimités psychiques ou subjectivité mentale car il ne s'agit pas de celle très largement répandue chez les jeunes femmes paumées déboussolées qui se scarifient et se sentent uniques et incomprises car ressentant certains troubles de l'âme inhérents à leurs conditions de jeunes femmes mal accompagnées à l'horreur de leur existence en ne se sentant nulle part à leur place nous répète nous le répétons ce mal post adolescence ce romantisme convenu à la base des mouvements esthétiques et mots est immensément répandue dans la jeunesse et le philosophe le su par la pléthore de jeunes mais pas trop femmes qu'il rencontrait et qui se livrait à lui constamment de la même manière en décrivant les mêmes troubles sur le même ton avec cette certitude d'être unique et profondément endolori par la vie et s'enorgueillissant de la douleur de leur encombrement mentaux son tempérament de héros de roman il est vrai faisait que ces jeunes femmes souvent furent les bénéficiaires de ces avis et conseils et peut-être était il charmé au départ par ce type de profil psycho romanesque dont le type de tourment passé sous les radars des individus fonctionnels logique et procédurier bref les individus de profil sentinelle dans la classification du mbti mais la redonnance des mêmes larmes chez les mêmes femmes ne tarda pas à flétrir l'appétence du philosophe pour ce type de campagne lui qui jusqu'à ses 23 ans aimait dire qu'il affectionné les filles à état d'âme quel ennui finalement ses troubles à lui évoluer macéré dans ses conceptions se mêler à ses raisonnements florissait et n'en finissait plus de s'étendre jusque dans cet ouvrage qui dépeint mieux que quiconque l'escalade d'une âme tortueuse et ailée mais au vol saccadé comme celui des chauves-souris et non celui des anges égal et assuré il était l'ultime romantique le sur romantique en voulez vous une preuve jamais ou presque jamais il ne paya quoi que ce soit une femme il ne dépensa pas refouler l'argent loin du rivage de ses relations il ne vivait que de désir et de sentiments il était sur romantique d'âme et de visages chapitre 9 méditation noir ce genre d'épisode égayé le mal de vivre du philosophe mais notre don quichotte de l'amour et l'aventurier de l'absolu méditer consciencieusement ce qui se jouait en lui à force d'un cartade sexuel son émotivité décliné il perdait en intensité ce qu'il gagnait en technique et son idéalisme obsessionnel se faisant graduellement éclipsé par un cynisme méprisant les sentiments et les possibilités imprévues que l'amour peut faire naître alors quand cela résidait ses espoirs mais se supposer incapable de les atteindre car il voyait l'amour et ses mécanismes comme une science exacte qu'il maîtrisait et dont il ne pouvait plus être dupé sans feindre l'ignorance et se mentir à lui même anti romantisme arithmétique quand tu nous tiens il ne pensait pouvoir sortir de son mal être amoureux que lorsqu'il serait résolu à ne plus jamais avoir de femmes de sa vie ou alors que coucher avec différentes filles ne lui apporterait plus rien ni en termes de satisfaction érotique ni en enflage d'égo mais cela l'englué dans une tension névrotique éreintante ce qui n'était pas si grave par ailleurs car il s'amusait à décortiquer tout cela par l'analyse de sa raison et à se prendre ainsi pour l'héritier des plus grands esprits romantiques français ce qu'il est encore aujourd'hui il songeait parfois aux gens foncièrement plus simples dont dans l'approche de leur avenir amoureux l'exemple qui le frappait le plus était l'un de ses collègues un joli garçon aux yeux clairs de 26 ou 27 ans ayant un bon poste d'ingénieur qui était en couple avec la même femme depuis qu'il avait 20 ans une femme qui ne le valait pas du tout sur le plan physique c'est à dire qu'elle était comparativement largement moins attrayante que lui ils eurent ensemble un enfant peu de temps après il faut croire qu'il n'était point de tempérament coureur de chupons et que les femmes ne constituaient pas un réel sujet pour lui quel mystère peut-être avait-il raison du moins il avait les siennes mais les philosophes sensualistes érotistes jouissait de la contemplation des êtres vulves comme s'il avait placé l'absolu dans leur vagin les demoiselles ces stimulus inépuisables ces morceaux d'absolu ces frustrations perpétuelles que les trottoirs parisiens nous recrachent sans cesse par vagues successives jusqu'à noyer nos objectifs principaux les femmes ces bâtons dans les roues c'est qu'au vide de l'amour qu'au vide nous apprenez à séduire il y a 2000 ans la citadelle du 6 la citadelle du stoïcisme philosophique n'a jamais su paré la moindre offensive d'un décolleté et il n'était humainement pas possible de goûter l'unité avec la nature que les grands sages ascétiques ont promise à l'homme quand une femme se mettait entre elle et lui le condamnant à désirer quand il cherchait la plénitude une journée commençait ainsi qu'ils sortaient innocemment se balader qu'ils croisaient au coin de la rue une femme stimulus fruité comme un abricot introduisant un indésiré désir auquel trois rues plus tard une autre péchu venait ajouter désir au désir puis la corbeille de fruits défiler l'appétit se dresser et la contrainte d'une énergie libidinale exponentielle et nourrit comme le feu par le vent suppliciait le philosophe qui ne put se projeter en marie probe ainsi qu'assidue assidulée par les niches à pénis autrement qu'en sarment de hier comme les braves chevaux auxquels il n'avait rien à envier par ailleurs il rêvait du jardin d'éden de pomme péchu et d'eve au pluriel la jeunesse la beauté du corps son odeur sucré sa douceur l'acceptation sexuelle dans un regard un sourire tendre un peut-être ou ça aurait pu et la jouissance lui apparaissait comme une fin en soi ce qui par ailleurs est vrai autant pour l'individu égoïste que pour la nature qui trouve dedans la promesse de sa pérennité il voyait l'érotisme et la sensualité comme les biens les plus précieux il n'en dit dont il n'en identifiait pas de plus grands tout idée de réussite toute volonté de richesse et de célébrité lui semblait en chaque homme être au service de cet idéal le sentiment de se sentir désiré était magique tout comme la découverte d'un nouveau corps voilà son cocon voilà son absolu voilà le bien le beau le vrai il ne pouvait s'imaginer privé de cela bien sûr cet idéal étant le valet de l'espèce est autant fuyant que la vie elle-même il se souvint avoir gravi l'everest de la volonté et de ses fils l'acharnement et de ses fils l'acharnement l'opinâtreauté la persévérance et la ténacité démontrant des trésors d'ingéniosité et de sang froid pour aller réaliser des pénétrations vaginisante un peu partout dans l'île de france et dès les premiers va et vient voir juste avant au lieu de jouir de l'apothéose du triomphe comme un gourmand jouirait du repas qui s'est donné du mal à préparer ou payer la victoire étouffée l'enthousiasme la galvanisation du début était comme cryogénisé tout l'intérêt de l'affaire ainsi que la fougue qui l'avait amené jusqu'ici laissé place à des remises en question et des préoccupations logistiques pendant l'acte même au début se demandant l'heure de fermeture des derniers métros et autres interrogations de cette nature pour rentrer aisément chez lui après la levrette comme s'il se réveillait d'une trance celle du désir et qu'il reprenait ses esprits recouvrait sa raison oui tout homme traversait cela mais le philosophe avec le temps et son immense expérience et parce que c'est sur intuition balayer son champ de vision et prévivait les situations le vivait avant le coup de feu de son pistolet attristé parfois voyons la vie comme une illusion il se sentait obligé de basculer vers un autre absolu un autre idéal la mort la probable dernière des vérités instable sensible il se jetait et bondissait mentalement tantôt sur l'idéal du plaisir tantôt sur celui de la mort le plaisir c'est le don de soi la mort l'abandon de soi cette oscillation permanente témoignée de son incapacité à se recadrer car le plaisir et la mort sont les deux faces d'une même médaille de refuge face à l'incohérence et l'absurdité qui le traversait parlons des perles dieux avant la mort brave galbée viril le philosophe fut avare de ses larmes alarme de l'âme qu'il ne répondit que lors de certains abattements physiques et lecture romantique il faut dire que ces troubles métaphysiques unir que rarement la douceur des moelleux emportements enflammés de la plupart des hommes qui expurgent leur venin via ces filaments firmament salé qui une fois séchés sèche aussi la mémoire de leur affliction les pleurs ont quelque chose d'étourdissant d'engourdissant or les vertiges métaphysiques ont à l'inverse l'aridité asphyxiante d'un désert immuable que rien aux alentours ne semble agréé à supplanter qui ne semble pas vouloir se plier à la perpétuelle rotativité phénoménale et qui invaliderait presque la maxime béni d'héraclite rien ne se crée tout se transforme non les troubles parfaitement antimatériaux du philosophe interdisait l'universalité du raisonnement il a zoné dans l'immuable morose l'émotionnel s'assèche de l'intérieur en pleurant tandis que l'ontologue hypersensible et aride connaît la valeur d'une goutte comme l'ouvrier connaît le prix de sa sueur et la valeur duffeteuse que prodigue la faucheuse faut-il ici et maintenant parler de la mort traversons ensemble le stick le sticks avec style et raison voici aux lecteurs la pensée qui fut produite dans l'intérieur du philosophe en sa 18e année que nous avons le privilège d'avoir pu restituer mot à mot depuis sa mémoire exacte si le suicide n'est pas un choix mais juste le résultat d'une souffrance plus supportable connaît-il d'un homme qui ayant mûrement réfléchi et en conclut qu'il avait déjà vécu et ressenti la plupart des choses que la vie pouvait lui offrir et que la seule expérience manquante était la mort décidé de se suicider par désir de connaître la vie dans sa globalité or pour un esprit pour une sensibilité au delà de la moyenne l'envie de connaître la mort est rationnelle la soif et d'expérience peut nous mener jusqu'à l'expérience ultime celle qui nous renvoie à notre essence éventuelle le néant et si le désir de la mort était le désir le plus enfouis en nous le plus réprimé néanmoins c'est peut-être le plus vrai en cela que c'est le vrai saut vers l'inconnu le plus grand voyage l'absolu en cela le philosophe voulait dire que comme la fnac la mort est un agitateur de curiosité mais la mort se passe de mots peu importe la manière dont j'essaie d'exprimer son pouvoir séducteur je sens qu'elle rassure autant qu'elle panique et qu'un tel désir est réprimé par une société morale qui promeut naturellement tout ce qui tend vers la conservation de l'espèce sa curiosité extravertie pour le mortifère ne se lâcher point de ses perspectives créatrices à la mesure de son talent latin avait été emprunté par son imagination aux ailes séraphine pour se la figurer via ce qu'il considérait comme son instinct de figuration métaphysique par la peur claustrophobique de l'enfer dans son adolescence mais son esprit s'était émancipé de cette frayeur initiale et pourvu de sa raison non fourbu examiner les diverses possibilités que la fermeture éclair qui est la mort aurait à nous offrir et les arrière mondes entendons ici paradis et enfer issus des religions prenez en lui l'aspect éducatif du bambin que l'on met en garde face au croque mitaine si celui ci n'est pas sage et de la venue du père noël si au contraire il se montre docile s'est mise en garde provenait du même mécanisme psychologique mais hyper trop fier la sagesse était de n'y pas croire aveuglément à défaut de preuves car même l'évidence de ses intuitions les plus capables palpable ne le portait guère plus vers ses deux macrocosme qu'en direction du néant ou de leur réincarnation beaucoup penser que l'on irait tous au paradis à l'instar de paul nareff et d'autres pensées qui serait blanc comme un autre michel ce paradis serait une sorte de félicité de gaieté libre de l'âme légère permanente et contenter comme un esprit drogué en phase ascendante mais cela ressemblait de près au sommeil sans rêve dont parlait notre empereur et que les athées se figurent voir à l'état d'hébétude béa qu'atteignent certaines personnes étranges en transe semblant vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir le philosophe dans sa quête consulté de nombreux croyants auxquels il demandait de dépeindre l'arrière monde qu'ils veulent rejoindre les femmes raisonnent en général assez pitoyablement c'est à dire qu'il lui semblait qu'elle se refusait la plupart du temps à essayer de distinguer le vrai du faux le réel de l'irréel s'abstraire de leur subjectivité et de leur sensibilité émotionnelle pour parvenir à une vue cohérente satisfaisante de ce qui pouvait réellement exister de toute évidence elle ne parvenait guère à se soustraire à l'imaginaire folklorique pour appliquer une raison froide et hyper rationnelle le paradis des oeufs de pâques à l'infini et des selfies avec jésus tchad pour l'éternité les femelles lui parurent faites pour les parures le problème avec les êtres à quadrilèvre était que trop souvent leur émotion mettait des bâtons dans les roues de leur raisonnement et qu'offusqué elle mettait leur réflexion au service de la correction des craintes qui naissaient en elle au détriment du réel notre socle à tous les hommes ne poussait pas très loin non plus leur raisonnement bien que plus enclins à accueillir des arguments logiques sans se froisser même quand ceux ci ne les rassurer pas mais les croyants croyez parce qu'ils préféraient croire ou qu'on leur avait appris très peu d'aventuriers de l'esprit parmi les hommes et les femmes mais curieusement les êtres humains se convainquent souvent plus du paradis que de l'enfer et n'était pas aussi rigide dans la pratique sur la manière d'y parvenir qu'ils ne les expliquaient dans les livres soit plutôt sympa et aura le paradis il le croit il le voyait comme un lieu qui sauvegarderait tout ce à quoi et tous ceux à qui il tenait dans cette vie les athées et les êtres au tempérament non mystique pensé qu'à la mort nous n'existions plus comme avant la vie qui n'était qu'un îlot éphémère perdu entre eux les deux rives du néant et cela leur convenait et certains considéraient comme au mieux déraisonnable au pire pathologique que luisé sa matière grise à sonder ses thématiques suprasensibles les philosophes mystiques raisonnable et véritologue de vocation voulait savoir le commun des mortels ne ressentaient guère le fond de leurs propos par des intérêts pour le sens de la vérité et par manque de sensibilité d'âme et parfait néantise fléau immémorial lorsque le philosophe rêvé dans sa recherche de vérité ce n'était pas quand l'envie manquait mais quand la vie manquait qui mais qui a su penser notre devenir liste existentiel à tous mortels et se rendre compte que rien n'est satisfaisant qui quel vertige de s'imaginer personnellement immortel mais quelle tristesse de ce savoir éphémère l'être humain a été perdant dès les starting blocks son bonheur n'était pas même possible et sa façon de retourner les ces conditions existentielles ne devait sans doute être que le vécu mental d'un pathétique gigotement neuronal qui prenait la tournure d'un vulgaire tour de hula hoop métaphysique aux yeux d'un être qui se serait hasardé à contempler ce genre de méditation par la grâce de son omniscience quel était le but le sens une pensée extra lucide le traversa qui disait le sens c'est d'aller à contre sens le sens de la vie n'était en rien une lubie subjective que les êtres doivent se marteler pour ne pas subir les assauts du pesant nihilisme que nenni le sens c'est objectif c'est une direction inévitable dont nous écopons dès l'expulsion de l'entre maternelle et qui mène au trépas le contresens antidotique est inscrit en l'homme qui pique la femelle comme la seringue le malade une ribambelle de bambins voilà le contraignant contresens de notre désastreuse condition et que l'humanité a oublié si bien qu'il va chercher dans sa fantaisie borné une fin que la nature lui avait imposé comme un piège et qu'il a perverti au plus grand bonheur du philosophe et pour la conception récréative de l'initial traquenaires sexuels il compris ainsi que le paradis n'était que nous mêmes dans la mesure où les êtres sont la vie après la mort de leurs ancêtres mais que nous étions incapables de l'aménager mais à titre égoïstement personnel la logique biologique lui en joigné de se reproduire et de pourvoir aux besoins de sa progéniture il n'y avait pas de but individuel pour échapper au non sens et à l'absurdité de l'existence il lui semblait y avoir deux options la domination et la résignation sa volonté rythmée par un caractère teinté de cyclothymie lui fournissant de hasardeux regain d'énergie le portant tantôt vers l'un tantôt vers l'autre la course à la domination contenait sa part d'ivresse aussi vrai que la résignation et la destruction à petit feu comporte et son propre charme gonflé dégonflé la résignation du philosophe cette vicieuse dépression doucetement accéléré à peine le courant de sa détérioration naturelle la domination est une montée désespérée face à la lucide conscience du retour au néant ces deux tendances sillées aux âmes anxieuses des révoltes la vie stable demeurerait le plus gros problème à ses yeux car elle signifiait l'acceptation de notre condition qui est une trahison à ceux qui aiment l'enivrement de la vie à moins que l'on puisse considérer possible de s'enivrer de stabilité d'équilibre ce qui serait une révolution dans l'univers des drogues et dépendance on s'obsède plus sur la stabilité qu'elle nous qu'elle ne nous enivre saint augustin disait vrai quand il affirmait que la débauche ou le retrait total sont tous deux plus aisés à viser que la modération équilibrée le sage somnol sur le toit de l'entre du débauché mais ils sont frères dans leur radicalité il pouvait arriver au philosophe de se surprendre en train d'exister paisiblement sans un patience et sans doute puis il se réveillait quittant cet état végétatif que connaît ce nombre de ses congénères bien qu'il ne faille pas trop s'enorgueillir de l'intimité de ses petites subjectivités mentales et les dénier aux autres car il est bien possible que la plupart des êtres en soit pourvu sauf peut-être les petites secrétaires aux lèvres pincées étant donné que chacun est le spectateur de ses courants intérieurs le philosophe est connu et reconnu souvent un certain profil de jeunes femmes comme nous le comptable plus haut prétendant être différentes souffrir subir l'assaut des blessures secrètes de l'âme les faisant virevolter sur la palette sombre des sentiments humains criant gloussant fièrement que les gens normaux ne peuvent de toute façon pas les comprendre mais ce qui révèle en règle générale l'incapacité qu'elles ont à verbaliser leur intimité psychique et un besoin conformiste de se sentir différent à défaut de l'être tant elle tâche de se le persuader bien qu'il soit vrai que dans ce type de profil psychologique certaines sortent du lot il n'y a souvent rien d'original derrière cette mascarade ce mascara que beaucoup de vanité et un peu de fond de commune détresse adolescente retournons donc aux cogitations philosophiques qui se le donne une porte de sortie à l'asthénie et l'atrophie cérébrale que peut créer le catastrophisme existentiel qui s'abat sur notre génération si nous mourons c'est que nous n'existons pas vraiment elle fut un jour la ligne de pensée filante qui se traça comme la blanche frénétique en lui des chemins de réflexion approfondie tendait à lui faire adhérer à cette prémisse le néant récipient sur lequel se constituer la vie et la conscience ne disparaissait pas mais se trouver en suspens peut-être dessous tel un calque ou par delà le phénomène de conscience qui nous fait attester d'être au moins une intuition ou un tissu de ressenti agrégat de faits de conscience toutes les créatures échappé à divers degrés hiérarchiquement au néant c'est à dire à la submersion du rien dont un mot pour le qualifier est toujours de trop le lombric n'existait qu'à peine dans son individualité mais ses mouvements provoquaient assurément des stimuli dans le collier de nerfs qu'il possédait à l'avant ce qui constituait en soi une subjectivité attestation d'existence cette faible part de ressenti potentiel démarqué dès lors le vert de terre du néant subjectif du caillou mais qui redevient néant si l'on lui ôté nous voyons bien ici se déployer le sens du raisonnement sans même avoir besoin de le dérouler la grenouille échappé encore un peu plus au néant ainsi de suite jusqu'aux chiens aux singes et aux dauphins chaque être vivant de par ses capacités nerveuses sensorielle et cérébrale se dotait d'une variété de ressentis il lui semblait déraisonnablement faux de croire qu'une différence essentielle de nature séparait l'être humain de l'animal pour la simple et bonne raison que l'homme du début c'est à dire le nourrisson et le petit enfant présenté un champ de conscience comparable voire moindre que ceux des animaux les plus intelligents conscients d'eux-mêmes si alors nous considérions l'être humain capable de l'au-delà parce que créatures spirituellement supérieures qu'en est-il jeune enfant ou du bambin mort trop tôt n'irait-il pas dans l'au-delà car sa conscience ne fut pas assez développé un vieux singe décédé présente à la fin de sa vie un esprit supérieur à celui d'un enfant irait-il alors au paradis à chaque essai divinisant de nature l'homme et l'animal l'humain se planta à des cartes et qu'on sort n'y compris à rien la différence entre l'homme et l'animal l'homme ri des animaux rient aussi la différence entre l'homme et l'animal c'est que l'homme sait qu'il meurt les éléphants ont des rituels précis quand leur congénère décède les animaux ont l'intuition de la mort la différence entre l'homme et l'animal et que l'homme s'habille que nenni les animaux se couvrent de boue les animaux s'entretiennent entretiennent leur fourrure les animaux changent de couleur se voile pour échapper aux prédateurs comme nous pour échapper au froid mon chat est souvent plus couvert qu'un malgache du philosophe était certain qu'un continuum de conscience existait entre tous les êtres et que les hommes existait bien plus que les bêtes et les minéraux par la puissance de leur esprit bien qu'il constata que certains humains ne semblait pas exister des vies brillant bruyant comme le peuvent l'être les minéraux les vents mais ne s'étend pas à dégraffer du cosmos la plus grande épaisseur existentielle était attribuée aux esprits profonds introspectif souvent un peu malade aussi mais qu'importe qui s'est le seul et du monde le paradoxe se trouvait dans le fait que pour exister il fallait s'écarter de l'existence commune le philosophe avait fait comme nous l'avions compté au début de l'ouvrage la connaissance du néant s'arrachant à l'être pour devenir son propre royaume en déplaise à spinoza dans la hiérarchie des consciences le philosophe avait atteint l'ultime et sublime degré par sa cause par sa connaissance des angoisses sublimes qu'il avait atteint en plaçant sa lucidité en face sans perdre la raison ni dépasser le point de non retour que les fous franchissent allègrement enfin pour continuer le raisonnement il était persuadé que chaque être comporté un néant celui ci irradiant l'entièreté des choses auxquelles s'ajoutaient quelques avoir perceptif qui composait le champ de sa conscience et attestation subjective de ce qu'en bout de course en synthétisant cet agrégat disparate d'avoir nous devrions appelé des êtres mais il prenait racine en un néant permissif et était déjà mort pour reprendre son expression dans la mesure où en autant simplement quelques capacités perceptives ces fameux avoir c'est bon en quelque sorte la conscience se volatiliser et le néant recouvrait sa totalité effaçant la subjective impression d'exister trancant la dialectique moi non moi contre l'absolu du grand tout ou rien il aimait s'imaginer la nature coquette elle s'amuserait à faire poindre un bout de nerfs sur un baobab qu'il se mettrait à sentir et en y rajoutant des millions d'autres il se mettrait à penser et se croire se croirait vivant la nature les lui retirerait qui se dessentirait serait anéanti désanimé vidé de son âme voyez vous à quel point la vie n'est rien de très éphémère sensation nous donne l'idée d'exister voire nous font imaginer des mondes éternels après la mort alors que la vie après la mort est celle ci même que nous sommes en train de vivre car nous étions déjà mort ou néant plus tôt nous le sommes encore tout en étant en vie et nous le serons demain par ailleurs le philosophe qui passait son temps à penser les fondamentaux de l'existence depuis que ces deux ébranlement existentiel adolescent l'avait mis sur les chemins qui le mèneront à dénicher les mystères ontologique les plus imprenables par le triple accouplement de son intuition de fauve de ses raisonnements origamique et de la fontaine d'arborescence de sa créativité que la nature prodigue et magnanime a déposé en lui faisant preuve d'une rare ouverture d'esprit quand il songeait au devenir du champ de la conscience entre les religieux et les athées entre les imaginatifs et farfelus et les pros rien catégorique dénuée de souplesse il raisonnait pascal en personne terre à terre appelons le glace pascal oui l'agaçant pascal et son pari puéril sur le péril de l'enfer fit preuve de bien peu d'imagination et d'un prosaïsme honteux lorsqu'il prétendit qu'il n'y aurait rien d'envisageable hormis le diptyque paradis en fer et l'un contenant néant en précisant dans ses pensées qu'il n'y avait de toute façon pas d'autre option c'est de la constituant les seuls objets digne de nos spéculations glace pascal autistes et malheureux matheux binaire et borné repris des catégories préexistence blanche rouge et grise comme on prendrait des x y et x prime et y prime pour les insérer dans une équation fade et n'envisagea pas en vilain philosophe qu'il fut l'éventail des autres scénarios probable que la nature pourrait produire sur l'énergie libérée lors de la mort physique et qui n'en serait qu'une continuité existentielle compréhensible vraisemblable peut-être scientifiquement de la même manière que dans le ventre de la mer nul embryon brillant ne conjecture qu'il sera demain dans le ventre de la terre et que l'être terrestre anticipe sans doute que très mal ce qu'il pourrait advenir de lui et s'étonne même d'avoir atterri dans un monde comme celui ci sophistiqué si bien pensé et puis qui nous donne à chaque coup d'oeil si l'on s'efforce de passer outre nos creux moments au quotidien nos habitudes de lasser notre imagination voûtée la preuve que tout est possible et que cela de nous faire aimer notre condition le mystère est omniscient mais partout pourtant l'ennui nous ronge il sait très vite que l'existence de dieu ou des dieux ne garantissait pas un monde après la mort et que l'absence de ces mêmes dieux non plus n'assurait pas que le dernier battement d'un coeur était la main qui toquait à la porte du néant sourd et muet il était envisageable que nous ayons mal compris le fonctionnement de la réalité que nous mettions derrière le terme dieu qu'il ne nous est pas parlé et qu'il est choisi de répandre de fugaces sensations dans d'astucieux assemblage moléculaire que sont nos corps puis de n'en rien gardé une fois la machine usée tout bêtement parce qu'il l'aurait décidé ainsi comme le suggéré épicure le jardinier il est possible aussi qu'il ne soit point tel que nous le concevions et que cependant des vies meilleures échoueraient dans une naturelle continuité post mortem et même si c'est plein de bonheur total et de plaisir inépuisable que l'on désire tous ne sont que les espérances chimériques d'être esselés qui ne parviennent pas à annihiler leur fougue et à tempérer leur hédonisme boulimique et pathétique car l'obsédé du paradis ne fait que de la rétention hédonistique nous devons les vivre ici sur terre où notre seul remède est de soumettre le monde à notre imagination pour que celle ci ne soit plus consumée mais en devienne la récréatrice permanente et radicale et souriante loin des rives et des rives ascétiques étroites et gens sénistes car voyez vous le philosophe est un euro le plus faible de la culture mais c'est un euro pensant les légions de lésions dames qui pleuvent en imperceptible crachin sur nos contemporains qui n'osent élever l'oeil afin de n'y voir le torrent d'effroi qui gronde au loin déluge que le philosophe semblable à noé au yé au yé en digra par sa galbe arche au siège illimité comme ne le peuvent être que les entités évadées des étendues supras suprasensibles dévalant les lamelles devant jusqu'ici si bas pour tendre une main diaphane à l'organique boitant et hisser le simiesque de l'homme au céleste de l'âme c'est l'entièreté des hommes et des femmes en priorité d'ailleurs que le philosophe est ce compte ramasser dans sa hôte père noëlique parce qu'il tient la nature en adoration que l'homme ne s'y oppose pas celui ci étant le fils surdoué de celle là joyeusement pessimiste charismatiblement égoïste il devait avoir pour l'humanité les vues grandioses qu'il ne pouvait qu'un certainement se garantir de par sa condition de mortel pas une nuit sans qu'il ne pense à la mort ni un jour sans songer à sa future fille dont il chérissait déjà l'archétype et qui serait peut-être la femme de sa vie car on ne change pas de père ni de dulciné comme d'amante ou de chemise et que l'amour contraint est toujours le plus beau compromis une fille donc avant 30 ans pour trouver la femme de sa vie que son sur romantisme exigé qu'il trouva dans la vingtaine l'absolu dans le sang il se sentait gâché souillé dès qu'un effort n'était pas investi dans le vœu d'une quelconque forme de postérité artistique ou génétique que c'était rude pour l'indolent philosophe les lueurs angoissées les journées endormies et cauchemars éveillés pareil à ceux des protestants prédestinés pressés d'oublier leur probable supplice dans la besogne et le labeur en guise de dérivatifs élire squatteuse domicile en lui car de la race des feignants il en accusait les assauts sans possibilité de s'en prémunir mais prenant du galon le philosophe devint de la race aussi des bâtisseurs quelle noblesse d'esprit quelle mentalité pharaonique quel sens de priorité quelle harmonie quel classicisme du romantisme va pour eux des débuts il se muait par la force des choses et l'urgence de ses détresses existentielles parsemé d'extase métamorphosé en harmonieux classique comme le plomb en or à la température que l'on sait il faisait chaud dans l'esprit dantesque et grotesque et gigantesque du philosophe il faisait chaud dans son cerveau un sucre s'il vous plaît et un verre d'eau de dantesque il y a aussi cette anecdote que nous allons relater ici une image d'épinal érotiquement épique résume et resserre en une parfaite vision la trempe du personnage nous vous exhortons à user de l'oeil de votre imagination pour qu'il dessine en vous la peinture que nous allons compter ici dans l'espoir qu'un jour un sculpteur inspiré matérialise ce qui fut l'une des postures les plus valeureuses qu'un homme digne de ce nom n'eût pu incarner elle prend place sous les jets d'eau d'une douche qu'il prit avec une femme qui joue et c'est de la magnificence de ses sentiments à son égard les philosophes gigot à l'heure précédente dans toutes les cavités qu'il convient de nos points énumérés par des sens mais qui ballottèrent aussi brusquement s'halluciné qu'elle fuma un joint d'herbe dont la fumée succéda aux vapeurs de transpiration et transpiration pour calmer l'extase et tout cela avec tant de hâte aussitôt s'inissait qu'arrivée sous les étincelants éclairage de salle d'eau s'étant levée trop soudainement pour passer du lit au bain elle se mit à chanceler s'accrocha à l'épaule galbée du philosophe en souriant baragouinant une purée d'onomatopées confuse puis tituba au malheur le lien entre son corps et sa conscience se rompit elle s'effondra que ne se serait-il passé si le philosophe n'avait déployé ses longs bras musculeux pour recueillir le corps frêle de sa nana dans sa pamoison et soutenir comme un nourrisson celle par qui il aurait accepté d'en avoir pliant un genou pour stabiliser sa posture supportant comme il put les quelques dizaines de kilos de sa belle il eut flanché dans l'exiguïté du lieu sans l'aide vigoureuse d'une béquille faisant office de troisième jambe et fortifiant le maintien de sa position nous laissons le son au lecteur d'imaginer la nature exacte de l'échasse sans laquelle le moment n'eût pu être si esthétiquement parfait il s'agit là d'une quille de gland que philosophe aurait aimé voir dali peindre l'alliage du surréalisme et du sur romantisme dans cet instant de grâce eut été ce que l'esprit pu concevoir de plus élevé l'amour les femmes le désir l'âme lourde les flammes le délire le philosophe emma et fut aimé souffrir et souffrit et fit souffrir son insomnie le fatigua mieux que la plus sportive de ses amantes qui rallongeait ses nuits pour défaser ses jours et dérégler ses humeurs qui déteignant sur ses pensées les teintait d'une opaque lueur macabre qui sut refermer sur lui si son âme de feu n'avait aiguillé ses pas sur les sentiers scintillants de la galbe mirage vrai et fabuleuse vérité couronne du ciel et terrée des intéris des intelligibilités entité brasier transmuant nos faiblitudes et nos plaies bouffies pour les repeindre d'or qu'un dessus qui de l'esprit et les ont fait riser qu'est ce que la galbe une religion une volupté peut-être un bonbon c'est le par delà du mur de l'absurde le boule haise de notre existence qui ne demeure pas en état la latence qui ne demeure pas en état de latence quand l'âme le coeur et l'oeil s'aligne et que la destinée complice des éclipses notre cécité beaucoup de choses fut beaucoup de choses furent dites sur notre héros que nous connaissez que vous connaissez peut-être mieux ou qui vous paraîtra possiblement plus brumeux qu'auparavant il n'est qu'un homme il a craché dans la douleur un portrait de sa vie de dedans avec la maladresse l'immaturité l'esbrouf le charme et la vérité qui furent les siennes désespérant de toucher votre âme et d'y plonger la substance de son invraisemblable réalité intérieure ayant éloigné tout de même les plus profonds cercle de son enfer de ses intimités les plus coffret c'est nous les plus insolubles que la mort seule sera dénuée encore car qui donc est-il enfin y a-t-il des éléments factuels objectifs et probants permettant de cerner son être comme ses nuits cerner ses yeux peau d'échappement de l'essence de son âme oui il en est éctique ton le l'époque le prescrit ou des jeunes en perdition rejetant leur identité profonde maquis leur absence d'unité nullité sous une panoplie d'étiquette tout en prétendant qu'il faille abolir les catégories le philosophe était un gémeaux de juin à la personnalité aérienne double subdivisible sa structure mentale e ntp t en disait long sur lui bénéficiant de l'os famosos intuition extraverti permettant d'associer bizarroïdement de cocasses idées mêlant divers se registrer et moult paradigmes culturels et d'une pensée introvertie qui lui prodiguait les envolées spéculatives approfondie avec pour seul objectif de composer des vérités populaires chaudes des tendances incontestables comme l'est le fait de ressentir doute et douleur en effet les pensées du philosophe sont ressentis comme vrais et le sont par le simple fait de ce ressenti car car son abondance sur romantisme décrété dans sa volonté d'en sentimentaliser l'univers matériel effroi qui se dérobe à la question du pourquoi qui seul permettrait d'aller vers on ne sait où que la vérité ne méritait de se définir que comme un sentiment qui trouve son accomplissement le plus lisse et concluant dans le ressenti d'amour passionnel qui dès qu'on le vit nous enivre de sa vérité tant qu'il est vécu s'il eût été un pokémon il aurait été double type électrique si de barre son flot ininterrompu de ligne de points et qui est punchline représentant la foudre et sa qualité de psychologue aurait résidé dans le sillon des abysses insondables de l'être et du néant surtout que seul son expérience et le scalpel de sa raison explorèrent gallo romain enfin descendant probable de la race des plus nobles patriciens et des plus grands chefs de l'aristocratie gauloise dans son visage cohabitait le mélange heureux des traits de ces deux peuples il en fut la brillante synthèse névrosé obsessionnel le compulsif c'est à dire percuté comme la terre le fut par la comète qui accompagnaient des espèces primitives et insouciantes au trépas dans la douleur pour permettre à l'intelligence et l'humanité de prendre le pas de donner le la le chapitre 2 compte la chose mieux que nous le ferions ici mais résumons en disant que sa haine au c à lui chassa les mauvais neurones complexifia ses fibres synaptiques et densifia sa matière grise jusqu'à le porter dans la vallée des abstractions archétypalement correct alors avons nous répondu à la question de savoir qui est le philosophe derrière les masques et les lambeaux de peau qui donc est il un être lunaire qui ne connaît pas d'unité délité un agglomérat d'état de conscience intense un néant qui s'inspire de tout ce qui l'entoure un vaste géant une surconscience qui mâchouille l'inconscience timorée dans une conscience centrifuge qui galère à dire jeu qui suis je et il allons au bout quand la vie prend sens et forme il faut savoir se tourner le dos bi comme autrui sans retourner les yeux dans leurs orbites compartimenter ses divers niveaux de conscience scié déshorizontaliser son expéri existentiabilité mais verticaliser sa nuque hydrater son cerveau respirer le temps est intérieur les sentiments ressentis émotions produites déshonore illusionne inutiles inusité à rejeter quand tels autres la volonté à cracher passionnément quand elles sont créatrices et servent nos intérêts égoïstes avides et libidineux qui est-il alors je vis cette petite voix en moi rapide technique qui pense court qui pense comme court le guépard et qui ne parle jamais gémeaux e n t p t psy électrique galo romain névrosé obsessionnel compulsif bg galbée romantique à n'en plus finir évidemment jusqu'au sur romantisme qui est au romantisme ce que la glace est à l'eau plus froid moins informe le philosophe de son nom d'âme qui s'appelait différemment de son nom d'homme qui désespérait de trouver par quel bout chopper la chaude couverture de son destin de réussite créa son propre canal sa voix et offrirait cette fenêtre sur la vérité autrement appelée chaîne youtube au peuple nécessiteux il s'y ferait connaître répondant sa galbe modestement d'abord en parlant gentiment de philosophie en hommage à elle matière qui le sauva et qui seul pouvait être satisfaite et touché par les mille nuances de son âme nervurée son esthétique ensuite évoluerait pour transmettre non pas de froides idées mais plutôt un tempérament et un modèle complet mêlant tous les éléments équilibrant l'homme réflexion humour rythme vérité charisme des contractions contraction il donnerait ses lettres de noblesse à youtube qui le lui rendrait pour en faire et l'un des artistes les plus adulés de la première partie du premier siècle du troisième millénaire et les sociologues et professeurs d'histoire renseigneront cette époque de décadence en s'appuyant sur les vidéos anarchique est parfaitement réglé du philosophe qui via son logos et les instruments qu'il avait à disposition captura les tripes du 21e siècle et condensa ce siècle pour l'éternité dans une tripotée de vidéos pour commencer car tout ne faisait que commencer qui venait de finir un manifeste maintenant quoi de plus formel qu'un manifeste pour vous faire comprendre le génie de la galbe ultime et dernière esthétique qui que supportera l'humanité avant sa grande déchéance et son incertain renouveau